Aujourd'hui, j'ai envie de tourner une vidéo un petit peu différente parce qu'en général, pour arriver à ça, je vous montre ça. Mais encore avant, il y a tout ça. Derrière une vidéo, vous savez, il y a énormément de choses, mais derrière la création de meubles, il y a aussi pas mal de choses que je ne vous montre pas parce que je trouvais que ce n'était pas assez intéressant. Au final, je me dis que ça pourrait être un nouveau format que je fais de temps en temps. C'est tout ce qui se passe en off et c'est avec moi. Donc c'est off-wild. Je vais commencer par nettoyer. Il y a des mèches, des fraises, des outils par terre. Je déteste quand l'atelier est comme ça. J'aime bien prendre soin de mes outils. Mais là, j'étais tellement dans le rush que j'ai fini le tournage, j'ai tout laissé en plan comme ça et je suis partie dans ma chambre faire le montage. Pour des dossiers de chaises ou de fauteuils, j'aimerais bien tenter de tordre des morceaux pour la première fois sur des fauteuils pour les chiens. Parce que je vous avais dit, nos chiens ont mangé les fauteuils en mousse et tissu. Et donc j'aimerais leur refaire des fauteuils en bois. Je me dis aussi qu'une forme un peu arrondie sur un fauteuil pour animaux, c'est cool. Ça donne un côté un peu chaleureux. Ils seront enveloppés. J'ai découpé ça à la scie à ruban. J'ai décidé ensuite de venir découper des fines lamelles de bois et de serrer. Bon évidemment, je serrerai ça correctement avec les serre-joints et de la colle. J'ai bien fait de faire ça maintenant parce qu'en vrai, juste prendre le temps de coller du médium, de le découper, j'aurais eu trop la flemme si ça m'était arrivé en pleine vidéo. Je ne l'aurais pas fait en fait. Un truc qu'il faut absolument que je change dans mes habitudes. Les canards, ils sont en train de s'éclater dans l'eau là. Attendez, je vais essayer de les filmer. T'es content ? Il doit refaire un aller-retour ou pas ? Allez viens. Allez viens. Allez. Bon maintenant vous comprenez pourquoi ça s'appelle des canards-coureurs. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc que je ne fais pas assez et il faut absolument que j'ai remédie. C'est vérifier chaque machine avant de l'utiliser, avant un nouveau tournage parce que comme j'utilise assez souvent, on n'est quand même pas à l'abri d'une lame de circulaire qui se desserre. Tout ce truc-là, ça peut être super dangereux. C'est vraiment mon objectif dans le nouvel atelier, c'est qu'à chaque fois, tout est propre, tout est clean. Chaque machine est nettoyée aussi parce que par exemple, cette machine, toute la sciure est tout le temps coincée à l'intérieur et un truc qui est dangereux qui m'est déjà arrivé en plus. Il y a des morceaux qui viennent de ce point, c'est là. Et donc des fois, la lame, elle bouge à cause de ça. Des fois, elle rejette des morceaux carrément. Un truc très important que je fais avant de tourner une vidéo, c'est l'écriture. C'est une étape qui pour moi est indispensable parce que sinon je m'y perds, surtout que mes tournages durent plusieurs jours. J'écris pas vraiment mot pour mot ce que je dis, j'écris vraiment les intros et les outros histoire que ce soit assez clean et que ça vous donne envie de regarder le reste de la vidéo. Ensuite, pour ce qui se passe pendant, j'écris les grandes lignes histoire de pas oublier par exemple, de vous dire pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait cette erreur. Et ensuite, il y a toute la partie vraiment préparation, brainstorming de la vidéo. Et pour ça, je voulais vous parler d'un outil qui me permet de m'organiser dans mes projets créatifs, ce qui pourrait vous intéresser. Ça s'appelle Milanote et dessus, vous pouvez réunir à la fois des photos, des vidéos, des to-do lists, des musiques, pas mal de choses en un seul ou même endroit. Bon moi, j'utilise beaucoup comme mood board avec beaucoup de photos, mais dessus, il y a plus de 100 templates selon ce que vous voulez faire. Stratégie de marque, un brief créatif. Aussi, si vous travaillez avec d'autres personnes, vous pouvez partager vos tableaux et interagir directement dessus. Alors, est-ce que je vous spoil mes petits projets en cours ? Je travaille sur l'épisode 1 de la rénovation de la salle de bain de mes parents. Il y aura deux épisodes. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti d'épisode rénovation. Je n'ai pas trouvé de salle de bain qui était réellement comme je voulais. Et c'est trop cool parce que ça permet à mes parents de se projeter parce que j'ai l'idée dans ma tête, mais je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai fait un petit mood board ici. Là, on a par exemple le type de carrelage que j'aimerais avoir, le type de baignoire, le type de robinet. Avant, quand je n'avais pas mis la note, je gribouillais un dessin par-ci, une to-do list par-là. Avoir tout réunir, bon déjà, c'est trop cool, j'évite de gâcher plein de papier. Et surtout, c'est plus pratique. J'ai une vue globale du projet. Là, j'ai mes petites to-do list. Tout ce qui est enduit, placo, c'est prêt. Ça n'attend plus qu'à être posé. Ah oui, il faut aussi mettre la porte. Finalement, ce n'est pas du tout ce toilette-là. J'ai acheté un toilette suspendu. Je vais tout de suite changer ça. D'ailleurs, pour les photos, il y a une extension WebKeeper. Un exemple, admettons que je décide que ce toilette me fait rêver. Là, vous voyez, il y a la petite option. Et en fait, ça permet de sauvegarder directement n'importe quelle photo, n'importe où, dans votre tableau Milanote. Et voilà, sachez que Milanote, c'est un outil qui est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer plus tard ou de période d'essai ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu du mood de cette future salle de bain. Merci à Milanote de m'avoir accompagnée sur cette vidéo. Je propose qu'on enchaîne sur une partie qui se passe à l'extérieur, la cirie. On va faire ça. Ah, ça va être beau sur une petite table, là. Là, c'est le futur friend que j'ai sélectionné. Maintenant, je vais prendre du chêne en 20 parce qu'il y a plus de 27. Je vais tester en 27. Qui revoit là ? Il est allé chercher des radiateurs en fonte, comme à l'époque, sur pied. Donc, on check de temps en temps sur le bon coin ce qu'il y a. Et là, il y en a trouvé deux petits. Ça fait combien de kilos, ça ? Ils ne sont pas très lourds, ceux-là, peu 130. Allez, on y va. Le compresseur, là. Il n'était pas dans l'atelier, avant ? Si, mais comme je vois que tu n'as pas beaucoup de place. Non, mais je lui ai fait une place, surtout moi. Je l'entrais tout à l'heure, je te promets. Je vous dis, il me pique tout le temps des trucs et il croit que je ne vais pas le voir. Alors, c'est à lui-là, en plus, j'en ai trop besoin, là, pour nettoyer. Je voulais voir une lame tellement usée qu'on ne la voit plus. Avant, après. Tu peux me la changer, s'il te plaît ? Je n'ai jamais changé celle-ci. Elle sort la table, regarde. Mais écoute, pendant longtemps, j'ai surélevé mes planches. Et à chaque fois, ça me faisait part du temps de trouver des cales. Les cales, elles n'étaient pas toutes à la même hauteur. Ma planche était penchée. J'ai vu d'autres woodworkers américains qui ont des traces comme ça sur leur table. Je me suis dit, bon, laisse tomber. Wolfcraft, si vous passez par là, je ne sais pas, vous ne voulez pas. Mais après tout, une table de travail. C'est une table de travail où il y a du travail. On ne peut pas dire le contraire. Non, mais en vrai, je peux les recoucher avec un peu de pâte à bois. J'ai décidé avec ça de venir me créer des petits trucs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui vont surélever mes planches quand je fais mes assemblages. C'est juste des trucs pour m'aider à faire des trucs. Pour démarrer, c'est rouge. C'est bon ? Tu vois rec ? Oui. Non, c'est... Je ne vois pas le rec, non. La masse n'est pas bonne. Tu crois ? Oui. C'est bien ta masse. Je fais une petite tentative de baisse de foudure froide d'un coup sans faire de... Du premier coup. Gratte le métal comme ça, regarde-moi. Tu grattes sur le métal. Oui, je le fais. Et après, tu pars en fusion. Et là, tu ne te cloupes jamais quand tu fais ça. Mais des fois, j'arrive à la faire sans gratter. Voilà. Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand j'assemble mes planches, vous voyez, je les mets comme ça, je les serre dans ce sens-là, mais je mets toujours une planche au-dessus et en dessous. J'avais du mal à venir mettre un morceau de bois plus ça en dessous, ça touchait la table. Donc ça, ça va me servir à surélever mon assemblage. Et puis ensuite, je prends le tout et je le déplace pour pouvoir avoir ma table quand je tourne autre chose. Ça va ? Le fermier, ça brouette. Ça n'a pas marre d'essayer de traîner tout ton matériel à votre sur le Porsche. Tu veux quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'entends toujours mon établi. J'ai reçu des établis Wolfra, je vous en avais parlé pour le nouvel atelier. Je lui ai proposé de lui en prêter un pour qu'il se fasse un petit établi mécanique et tout. Je lui ai proposé de le prêter parce que j'en aurais besoin après pour l'atelier. Et il ne veut pas, il faut que je lui donne. Mais non, c'est parce qu'après, il t'aurait enlevé toutes les planches qui encombrent mon Porsche. Quand t'auras ton atelier, je pourrais avoir mon petit coin sympa, moi. Et me repiquer des trucs dans mon atelier et les ramener dans ton établi, les cacher. Mais depuis quand que t'as une meilleure matérielle que moi ? Depuis que j'ai percé sur le net. Petit coin mécanique sur le Porsche, comme ça j'ai tout à portée de main. Non mais je suis d'accord, mais le truc c'est que 3, je ne sais même pas si ça suffira pour le nouvel atelier si je veux tout ranger. Du coup Valérie, franchement, avec ton charme, ta qualité, ton travail, tu peux en avoir encore plus. Même si je suis sûr et ça t'accorde aussi. Tu forces, tu forces à toi. Mais par contre, par contre, si t'en offres encore 3 par exemple, un exemple, 2 ça ne serait pas trop pour moi. Ah t'en veux 2 maintenant ? Même avec 2 établis, tu serais capable de mettre du bordel là-bas. Non mais justement, c'est pas ça, c'est parce qu'avec les établis Worldcraft, je ne sais pas comment tu dis. Worldcraft. Worldcraft, il y a plein de tiroirs, il y a plein de rangements. Pour en avoir rien, dis-le correctement, s'il te plaît. Ouais voilà, donc je te rends ton compresseur. Au fait, monsieur, j'ai rien là. Tu sais que j'ai usé cette lame à force d'avoir coupé des pieds pour faire tes pieds de bureau ? Au final, m'apprendre des trucs, c'est tout bénef pour toi. Je voudrais être sûr, je ne voudrais pas que tu te blesses. Bah oui, ce serait dommage, je ne t'aurai plus de cadeaux. Tout le monde est habitué. Je vais changer ma lame de scie à ruban. Dans un de mes précédents tournages, j'avais besoin de cette machine et elle ne démarrait plus. En fait, au niveau des deux portes, il y a un petit capteur qui dit à la machine, en gros, c'est bien fermé, donc on démarre. Ce petit capteur commence à bugger et des fois, je referme la porte et il ne démarre plus. Donc je vais la changer tout de suite. On va espérer que ça démarre. En fait, cette scie à ruban, je l'ai achetée d'occasion. Et il y a pas longtemps, je me suis aperçue en lisant le petit panneau qui date de 2010. Est-ce que vous pensez que pour le nouvel atelier, vu que je vais acheter de nouvelles machines, est-ce que vous pensez que c'est utile que j'achète une scie à ruban plus moderne ? Est-ce que les scie à ruban d'aujourd'hui, elles ont peut-être plus de fonctionnalité, plus de précision, plus de puissance peut-être, j'imagine ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'il y a une réelle différence avec les scie à ruban de la 10 ans ? J'aimerais l'utiliser beaucoup plus quand je faisais un moment, mais des fois, niveau précision, c'est pas très ça. Je vais pleurer dans 5 minutes. Je ne sais pas si vous suivez sur Instagram, une fois, je vous avais demandé la technique pour remballer les lames. Vous m'en avez donné plusieurs, mais il y en a une en particulier que j'ai retenue et que j'arrive à faire. Je vous la partage si jamais ça peut vous aider. Les dents vers vous. On tourne les pouces. Ça se plie comme ça. On croise. Et voilà. Voilà, il faut que je vous raconte un truc aussi. En fait, il y a très très longtemps, je vous avais dit, mon père avait fait des meubles pour ma mère. C'était sûr, avant 2009, on était dans une autre maison, j'étais petite et tout. Et je me souviens, il avait des magazines, il était abonné à des magazines de bois. Bref, le temps passe, jusqu'à il n'y a pas longtemps, un abonné me dit, mais t'es au courant ? T'es dedans ? Je suis en mode, quoi ? J'étais pas au courant, moi ? Je sais pas si vous connaissez, mais moi ça m'a toujours parlé, parce que je sais qu'il est laissé traîner partout à l'époque. Et regardez, je suis là, avec le fauteuil Fergus. Valérie a déjà son actif plus d'une centaine de vidéos où elle partage l'avancée de ses rénovations, de ses réalisations en bois. Cette touche-à-tout dynamique qu'il propose dans cette vidéo. Parce que c'est une édition sur l'électroportatif. Et du coup, il disait que j'utilisais la raboteuse pour dégauchir avec la planche. D'ailleurs, regardez, mon livre d'assemblage, c'est celui-là qu'il m'a envoyé. Enfin bref, limite, je suis plus contente pour mon père. Vraiment, il avait eu ce magazine-là avant et c'est trop drôle. La vie nous réserve bien des surprises. Je pense que si on lui avait dit en 2008, ta fille va se retrouver un jour là-dedans, il n'y aurait pas du tout cru. Moi non plus, je n'y aurais pas cru. Enfin bref, je trouve que c'est une belle petite histoire. Il est trop fier du coup. Si jamais, regardez, ils font plein de livres différents. Fabriquer un bateau... Il ne faut pas me donner des idées comme ça. Et comment ça se fait que tu as été plus forte que le maître ? Bah écoute, je ne sais pas. Honnêtement, j'avoue quand même. J'ai demandé à papa de me ramener du mar de café parce que, vous savez, on peut teindre avec ça. Et le frame jusqu'à maintenant, je n'ai jamais mis de couleur dessus. Je crois que j'ai toujours mis du transparent. Et donc, on va prendre une chute parce que j'aimerais bien... Tu as mis une chute, un morceau qui ne fait pas de bruit. Non, ça c'est du chêne. Bah alors, on ne se souvient plus ? Bah écoute, il y a très longtemps. Mais il faut une feuille de journal pour ne pas dégâler sur l'établi. Il va venir à bord. Moi, j'en vais un propre, cet établi, j'en vais pas à la salle. Mais c'est mine. Mais, je n'irai pas de la boire. Déjà que tu veux me voler tous mes outils ? C'est pas grave, de toute façon, le mar de café, il faut juste la prendre que l'eau sèche. Parce qu'en gros, pour le fond dur, il ne faut pas qu'il y ait de corps gras ou de trucs qui empêchent d'adhérer avant. Je trouve que, tu vois, ça fronce les nervures et c'est exactement ce que je voulais. J'ai ramené deux morceaux de freine et ici, une autre de 3 mètres. Je vais me permettre de les découper parce que je sais ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Il m'en reste deux de 3 mètres que je n'ai pas touché, que je ne touche pas pour l'instant. Enfin, en freine. Après, il me reste un petit peu de chêne en deux et puis du cipo. Le reste va être assez répétitif. Je pense qu'on est plutôt pas mal sur la préparation. Je voudrais à nouveau remercier Milanotte. Pour rappel, vous avez le lien dans la description si vous souhaitez télécharger cet outil. Et je vous dis à très vite avec la vidéo de la salle de bain. Sous-titrage ST' 501